Salut à tous, c'est Noxveron, on se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on a continué notre exploration de la ville, on est passé dans une ruelle un peu lugubre et on a rencontré un renard qui parle un peu suspect, qui parlait de façon énigmatique. Bref, on a un peu exploré, on a obtenu tout un tas de lentilles, je sais pas trop à quoi ils vont servir ni rien. On a fait un tour à la librairie, on a fait un tour un peu et on nous a dit qu'il fallait qu'on se dirige vers l'usine, afin de trouver des scientifiques qui pourraient peut-être nous aider à obtenir une carte de librairie pour avancer plus loin. Et donc on est ici à l'usine, on vient de passer un test d'intelligence et de chance incroyable, et donc il est temps d'aller progresser un peu plus loin et de voir ce qu'il se passe. Oh la la, c'est mauvais ça. Hum hum. C'est parti une minute et voilà qu'il est complètement envahi de carrés. Oh, ça craint, ça craint beaucoup. Là c'est pas mon vieux, t'as pas un extincteur ou un truc comme ça. Non. Vous avez aucun moyen de faire disparaître les carrés. C'est genre un truc qui arrive et vous faites avec. Bon, il y a une entrée ici, ça a l'air d'être exactement comme l'extérieur. Ok. Commençons par les côtés alors, salut. D'accord, t'es en train de monitorer quelque chose. Beaucoup d'ordinateurs qui ont l'air importants. Ils ont voulu d'appuyer sur tous les boutons. Résiste Nico, résiste. Tu vas faire des bêtises sinon. Oh, elles attaquent les robots en plus. Hum. Et toi ? Les particules. D'accord. Et toi ? Secteur 8. Ok, donc ils ont l'air d'être tous. Le gars de l'ascenseur là, qui en avait parlé, disait que les scientifiques étaient plus inquiets à propos de certaines choses. Et je pense qu'ils sont inquiets à propos de tous ces carrés qui apparaissent partout. L'auteur. Et Dr. Silverpoint. Ça, on avait déjà entendu parler de ce nom là. Il y a le robot des terres désolées qui s'appelait Silver. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais Dr. Silverpoint, c'est un petit peu différent. Apparemment, il ou elle référence son travail. Je sais pas mon vieux. Il boit beaucoup de café, j'imagine. Il ou elle. C'est ça, c'est les anomalies qui les détruisent. Et même une personne vivante, si elle les touche. Et parfois, il s'en vend tout seul. Wow. Damn, ça fait peur. Tu as un bug, mon ami. Ça me ferait peur, personnellement. Hum hum. Hop. Ça tend d'être réparé. D'accord. Et toi, là ? Ok, pareil. Donc, et si, je viens de me penser à autre chose. Et si les anomalies, c'était des sortes de bugs dans le jeu ? Genre ça, c'est un monde. Mais pour nous, en tant que Nuxpheran, le dieu, ce monde, c'est un jeu. C'est un programme d'ordinateur. Donc, et si ces anomalies, c'était des bugs qui apparaissaient dans le jeu et qui faisaient tout casser. Parce que les joueurs, les personnages de ce monde, ils seraient affectés par ces trucs et ils mourraient. Est-ce que c'est des bugs ? Je sais pas trop. J'ai eu une pensée que j'ai eue encore. Mais bon. Rien n'est complètement dit directement. Donc, c'est dur à savoir. Non, vous avez des robots qui réparaient les robots avant. Ouais, j'imagine. Non, c'est pas un robot. Euh, non. Ouais, t'as une tête en forme de télévision. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Et toi ? Ouais, apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Damn. Oh, ok, bon. Bonne nuit. Autre chose ? Partie de la machine et des outils. Ok. Bon, on a fait le tour. Oh, bonjour. Oh, tu m'attendais alors ? Hum hum. T'inquiète, on l'a réussi du premier coup, donc tout va bien. Exactement. Euh, oui, on aimerait bien avoir une carte de librairie. S'il te plaît. Yep, on en a besoin. Non, on a déjà essayé. Exactement. Exactement. C'est un gros problème de programmation, moi, je dirais. Ah bon ? Oh. Oh, bah, ok, cool, alors. Tant mieux. Euh, quoi. Oh. Et, il y a la photo. Ouais, d'accord. Je suis pas sûr que ça marche. Hum hum. Exactement, c'est ce à quoi je pensais, justement. Et si je trouvais... J'ai trouvé cet endroit avec l'énorme appareil photo, mais encore faut-il le faire fonctionner. Et exactement. Un peu comme le dirt. Euh, oui. À force de marcher partout. Hum hum. Ouais, je suis d'accord. Ah. Ah bon ? Comment ça se fait ? Oh. Hum, ça doit pas être très passionnant. Hum hum. Oh, c'est dangereux aussi, en même temps. Qui ça a l'odeur ? Yop, c'est bien l'auteur dont on parle. Hum. J'avais pas envie de construire de robots. D'accord. Hum. Hum. C'est pas faux. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hum hum. Oh, de la colle à paillettes. Ok, bah merci. La colle, c'est toujours utile. Autre chose ? Non. Euh, est-ce que je peux faire quelque chose avec toi ? J'ai ta carte ? J'ai ta carte. Comment je fais ? D'accord. Euh, t-t-t-t-t, t-shirt, la colle. Est-ce que tu pourrais savoir quelque chose sur ce journal ? Non. Non. Est-ce que tu veux voir mon ampoule ? Est-ce que tu veux voir ce collier ? Oh. Maintenant que tu le dis, elle avait... Ouais, elle ressemblait un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, qui l'a construit ? Je le vois. Oh. Elle s'est échappée, dis donc. Waouh. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Vraiment. Waouh. Ouais, ça craint. C'était donc toi la lettre... Keep. Oui, effectivement, c'est son nom, Keep. Je pense rien, maintenant. D'accord, ça marche. Maintenant que j'y pense... Keep Silverpoint. Donc c'est toi, docteur Silverpoint. Et tu as un robot dans les terres, désolé, nommé Silver. Ok. Donc tout se connecte comme ça. C'est bien. Donc j'ai sa carte de librairie. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de prendre une photo. Est-ce que j'ai moyen de me... Oui. Voyager à build, juste là. Salut. Oui, je veux des photos. Reasons. Good and bad news. Oui, c'est là. Ça marche pas, c'est ça. Yep. Ah bon ? Oh, donc tous les vendeurs qu'il y a sur les côtés, c'était... Ils travaillent là-dedans ? Ouais, peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Ouh, ouais. Bonjour. Ça parle de lentilles. D'accord, ok, ok, ok. Donc attends, voilà. On va vérifier ça vite fait. Ça, hein. Donc si je mets... Ok. On va voir un peu ce que ça donne si je fais ça. Je les mets un peu dans n'importe quel ordre, mais je l'imagine qu'il y a un ordre. Yep. Ok. Donc comme ça, on est sûr. Euh... Il va falloir que je leur parle pour savoir dans quel ordre les mettre. Mettons les lentilles. Je suis sûr que lentilles fines soient positionnées entre les deux lentilles incurvées. D'accord. Toi. La lentille épaisse devrait être à gauche de chaque lentille incurvée. Ok, c'est ce genre de puzzle alors. Bon. On réfléchisse un petit peu. De toute façon, il n'y a pas énormément de combinaisons, donc on devrait trouver. Concave. Thick and thin together. D'accord. La bulgey lens. Donc c'est l'épaisse. L'anti-épaisse. Qui a un des bords. Et tu te souviens plus de laquelle. Tu te souviens plus du quel bord. Donc si on... Si on... Mélange ça avec... Avec ce mec là. La lentille épaisse devrait être à gauche des deux lentilles incurvées. Et là... La lentille fine se trouve entre les deux lentilles incurvées. Donc, si on prend ça. On a deux lentilles incurvées. Concave et convex. Ça c'est deux lentilles incurvées. Il y a une lentille qui se trouve entre ces deux lentilles. Donc... Soit là. Donc disons qu'on peut avoir une lentille incurvée ici. Une ici. Et la lentille fine là. Ou... On peut avoir une lentille incurvée ici. Une lentille incurvée ici. Et la lentille fine au milieu ici. Sachant que la lentille épaisse. Ils ont dit qu'elle se trouvait à gauche des lentilles incurvées. Donc si une lentille incurvée est là et là. Ça ne peut pas vraiment être... Ça veut dire que la lentille fine est là. Et il ne peut pas y avoir de lentille à gauche. J'explique ça sûrement très mal. Mais ce n'est pas grave. En gros. Ça veut dire que la lentille épaisse devrait être ici. Elle devrait se trouver au milieu. Au premier truc. Tic. Toi tu vas là. Ensuite il y a la lentille fine qui se trouve entre les deux incurvées. Maintenant... L'important c'est de savoir laquelle va où. La concave. Est-ce qu'elle va ici ou ici. Et honnêtement au point où j'en suis. Je peux essayer de n'importe quel côté. Oh. Ça marche ? Ok. Parfait. Bah voilà. J'ai trouvé. Ça va. C'était facile. Cheese. Hum hum. Yeah. Ça va ? Ok. Ça nous fait une photo. Oui. Tu as des grands yeux Nico. Est-ce qu'on peut le refaire ? Ok. Oui. Ça marche apparemment. Je peux en avoir combien ? Oui. Toujours avoir une réserve. Et pourquoi ne pas en faire une troisième pendant qu'on y est ? Combien de fois je peux faire ça ? Je me demande s'il y a une limite. Je me demande même s'il y a un succès ou un truc comme ça. Oh. J'ai vraiment trois photos dans mon inventaire. Ok. Si je peux remplir mon inventaire de photos, ça pourrait être une bonne idée. C'est l'image que ça prenne autant de temps et que je ne puisse pas en faire une rafale ou quelque chose. Au moins, c'est bien que tu t'amuses Nico. Hop. Hop. Voilà, impeccable. Yeah. Oh, celle-là est bien. Cool. Elle est encore. Je ne m'arrête plus. Je suis très photogénique. À part le fait qu'il se fasse mal aux yeux à chaque fois. Mais bon. Ok. Il a cligné des yeux dans celle-là. Not a cat. Reserve. That time's a charm. C'est un peu assez drôle. Looking good. Ok. Peut-être qu'on avait utilisé celle-là. Donc, voyons voir. Si je mets de la glue là. Pourquoi ? Ah, vraiment ? Ça ne marchera pas ? Celle-là alors. Ok, donc. On a une photo qui colle avec de la poudre derrière. Et on la colle sur la carte de librairie. Yeah. Cool. D'accord. Donc, on a une photo. On a une... En espérant que ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait. C'est tout ce qu'on a à faire ici. Alors. Librairie. On y est. Regardez-moi ça. J'ai ma propre carte de librairie. C'est fantastique, non ? Yes. Ah, parfait. Merci, Miss Kip. Ah, ce n'est pas grave, Nico. On y est. On a enfin réussi à passer. Ah. On peut enfin passer. Ok, donc techniquement, il devrait y avoir Georges. Pas loin d'ici. Petit arbre. Petit arbre. Rempli. Ok. Un téléphone qui devait être celui qui a sonné tout à l'heure. Oh. Euh, bonjour. D'accord. Euh, oui. Ravi de vous rencontrer aussi. Georges. C'est ça ? Euh... Ouais. Ouais, on a besoin d'aide pour savoir comment... Quoi faire maintenant. Ouais. Hum hum. What ? Ah bon, vraiment ? Ok. Ouais, mais c'est genre une... Une porte... Une croix rouge. Yep. Y'a rien du tout. Ah. Euh... Ouais, comment ? Je ne sais pas. Hum hum. Euh... D'accord. J'ai un journal, donc peut-être que ça serait dedans, mais je ne sais pas. Hum hum. Encore des trucs de l'auteur. D'accord. Ah bon ? Hum. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui. Ah bon ? Est-ce qu'il y en a tellement... Est-ce qu'il y en a vraiment tellement ? Ou est-ce qu'il y a un problème ? Je ne sais pas. Ah ouais, c'est pour cette semaine. Hum hum. Apparemment, ouais, il est très célèbre ici. Waouh. Apparemment, il parle de tout et de n'importe quoi. Je ne sais pas. Honnêtement, s'il pouvait arrêter le temps, je dirais... Ok, c'est pour ça. Ok. Les archives ? Ouais. Ah. Box, box, box. Ok. Ça, c'est des trèfles ? Oui. Une imprimante. Un scanner. Ok. Un ordinateur. Un petit lit. Yep. Autre chose ? Est-ce que je peux aller voir ? Là, non. Autre chose, là ? D'accord, c'est des livres aussi. Bon. Euh... Dans le grégo ? Dans le grégo ? Ça. Oh, lecture, lecture. Hum. Le great prophet. Ah, c'est la... La personne qui est morte avec qui on a la plume, là. La plume dorée. Elle a vu l'arrivée du messager. Ok. Qui arrivera dans une maison... Euh... sombre. Ok. Rachis ? C'est qui, Rachis ? Hum... Il enregistre les... Les paroles du prophète, jour par jour. Il y a des enfants aussi. Oh ! Calamus. Oh ! Donc, Rachis, c'est le père des deux enfants, là. Des deux frères et sœurs. D'accord. Et... Donc, il a appris au père à lire. L'auteur a appris à lire au père. Et il va apprendre aussi à Calamus à lire. D'accord. C'est intéressant, ça. Autre chose ? Sketchbook. Oh ! Mercredi. Des objets qui sont sur mon bureau. Pas très intéressant, mais silver. Le robot peut reconnaître ses objets, au moins. Je dis... D'autres sketchs. De un peu tout, en fait. Un gâteau, des fleurs, un volcan, une lanterne. D'accord. Intéressant. Oh ! Tiens, pour une fois. Les trèfles noirs. Ils sont très résilients. Ils peuvent même pousser dans les terres, désolé. Dans le glen. Ils peuvent pousser directement sur la mousse. Ok. Et apparemment, ça aurait été les premières plantes à apparaître dans le monde. Ok. Coloniser le monde, quoi. Bon, avant de partir plus loin, on va parler du journal. Et où, Georges ? Allô ? Georges ? Oh, non. T'es pas là, Georges ? C'est pas grave. Je te vois pas, mais ça devrait marcher. Oui, c'est un livre. Dans un coffre. Hum-hum. Hum-hum. Yep. C'était assez spécial, mine de rien. Ah oui ? Euh, d'accord. Oh, ouais, merci. Enfin, je vais pouvoir comprendre. Euh, d'accord. C'est pas grave. Ah, tiens. Nico, euh, fatigué. Hum-hum. Ah oui ? Ah bah, parfait. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Quatre nappes. Eh oui, Nico. Je suis désolé, mais... Aux yeux de tous, tu es... Tu es un chat. Ok. Bah, merci pour ton aide, Georges. Je vais te laisser à ton travail. On va aller voir si on peut se reposer là-bas. Oh, non. J'ai menti. Il y a encore des livres à lire. Oh, c'est le Prophète Bot ? D'acteur Silver Points ont répliqué notre prototype. Ça, c'est un sketch des modifications externes du design. Hum-hum, d'accord. Oh, donc c'était... D'accord, donc ils ont fabriqué ce Prophète Bot parce que le Prophète allait mourir. Enfin, il allait éventuellement mourir vu que le temps passe. Et donc, ils l'ont construit pour qu'il puisse partager le message du Prophète malgré le fait qu'il soit mort. Et apparemment, Taming, le robot, était perdu d'avance. Une cause perdue. D'accord. Euh, ouais, pourquoi pas. Intéressant. Et là, on a... On a le lit. D'accord. Papier blanc. Manuscrit. Encore du papier. Et toi ? Hum. La théorie des multiverses. Multi-univers ? Des versions alternatives. J'ai changé les probabilités. Au moins d'un D. En 7D. Récemment, j'ai trouvé cette théorie plus facile à croire. Je ne pouvais pas les décrire correctement avant. Je l'ai toujours écrite. Le mieux que je l'ai pu. L'honorer de cette façon. Il y en a 6. Laquelle as-tu rencontré ? Oh. Il me semble que c'est un truc possible, ça. A chaque playthrough du jeu, Tu as une chance De tomber sur Une des 6 personnalités de De Georges. Et là, on est sur la personnalité numéro 4. Parce que Sur son portrait, c'est un... C'est le 4 qui est mis en avant. Et apparemment, elle a une personnalité différente Pour chaque phase du dé. Donc 6 personnalités différentes. C'est intéressant comme principe. Enfin. Je crois que du coup, on va s'arrêter là. On va laisser Nico dormir en paix. Et la prochaine fois, Quand on se réveillera, On ira voir si le livre est traduit. Et s'il peut nous aider à progresser dans la tour. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut Nico. Et bonne nuit. Sous-titrage ST' 501